C'est une société composée d'une vingtaine d'agriculteurs qui représente une dizaine d'exploitations agricoles. Le projet a démarré en 2005, donc c'est un projet qui a été assez long à mettre en place, ça fait même un peu plus de 6 ans pour démarrer ce projet. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses administratives complexes à mettre en place pour faire ça. Donc une mise en service, donc réellement en fin 2012, et au départ c'était simplement pour produire de la chaleur et en 2016, on a fait une autre destination de la production de métal, on a fait de l'injection dans le réseau, le biogaz de la ville. Ce projet a donc eu un investissement de 4,6 millions, avec donc un peu plus d'un million de subventions. Ensuite, ça est soumis à autorisation, c'est-à-dire qu'on a des autorisations concernant l'environnement, etc. Le volume qui est traité ici, que ce soit un volume de matière liquide ou de matière solide, on a 25 000 tonnes autorisées et on en traite presque 25 000 tonnes au jour d'aujourd'hui, en moyenne. Et donc ces volumes sont composés d'environ 50% de volume de déchets agricoles. Déchets agricoles, ça veut dire quoi ? Fumiers, visiers, etc. Ensuite, le déchet industriel, déchet industriel, ça veut dire les déchets de cantine, ménager, les déchets d'hôpitaux. Et puis 10% de déchets urbains. Alors là, les déchets urbains, c'est essentiellement des déchets verts qu'on trouve dans la déchetterie. Les déchets vont être mis en cuve, ils fermentent, dégagent des gaz qui vont être utilisés à deux fins. Le premier qui était la production de chaleur, c'est assez sûr. Ça, on a arrêté et maintenant c'est la production de gaz. On injecte dans le réseau de gaz qui permet de chauffer les maisons individuelles qui se chauffent au gaz collectif. En fait, vous prenez du fumier, on laisse ça dans une cuve, on mélange, on chauffe. Ensuite, pour s'ébrouiller, ça va dans différents cuves. Il y a de la fermentation, cette fermentation, il y a deux choses qui existent. Il y a le gaz qu'on exploite pour mettre dans le gaz de ville, dans le circuit de gaz de ville. Et puis ensuite, il y a le résidu, alors ça on va voir celle-ci, résidu de terreau, en fait, on va le voir. On appelle ça du compost, soit liquide, soit semi-solide. Donc on met ça sur les exploitations qui nous ont apporté le fumier. Il y a environ autour d'une quinzaine de kilomètres de ce rayon. On ne va pas plus loin. Il y a des usines de méthanisation au sein de l'exploitation agricole individuelle. Ça a permis pour certaines exploitations d'avoir, je dirais, une consolidation financière. Parce qu'il faut savoir que tous les exploitants qui sont dans l'unité de gaz, ils ont mis une part de capital. Depuis quelques années, on dégage du bénéfice et leurs actions, enfin entre guillemets, leur capital est rémunéré. Donc ça a permis pour certains un petit plus, quoi. Et puis pour certains agriculteurs qui avaient de petites exploitations, comme on avait besoin d'un d'oeuvre, ils travaillent ici une journée ou deux journées par semaine, moyennant bien sûr un salaire. Donc ça permet aussi d'augmenter, d'avoir un revenu complémentaire. Ensuite, au niveau du territoire, ça permet déjà de bien lier, de lier de bons liens, soit avec la coopérative, soit avec la 3CBO qui produit des déchets verts. Combien il y a de personnes dans l'entreprise ? Il y a presque quatre équivalents en plein. C'est-à-dire qu'on a sur un monsieur, une personne qui travaille à temps plein qui suit l'usine, une secrétaire qui travaille presque à temps plein, parce que c'est comme une vache, et donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'en occupe tout le temps. C'est-à-dire que le week-end, forcément, il y a des astreintes qui sont faites, non sociément, par les associés, c'est-à-dire par les agriculteurs. Merci. Merci.